Par quatre chemins, deuxième heure. Alors, on va passer cette deuxième heure en compagnie de Guy Sormand, enfin, grâce au livre qu'il a fait publier, qui s'intitule le livre « L'année du coq ». Car tout au long de cette année-là, c'est-à-dire 2005, en fait, selon le calendrier chinois, « La Chine a été parcourue d'innombrables révoltes. Jacques Rie, paysanne, soulèvement religieux, grève ouvrière, pétition des militaires, démocrate, mouvement écologiste. » C'est curieux, ça. Je suis à peu près certain que vous n'avez pas entendu parler beaucoup de ce genre d'activité-là, associée à l'image de la Chine à cette époque-ci. Car à cette époque-ci, au contraire, ça nous apparaît comme l'atelier de l'avenir. Ça nous apparaît pour le... Bref, alors, ce coup d'œil me paraissait très nécessaire. Au moment où la Chine s'ouvre au monde et qui se rebelle contre la... qui commence à se rebeller contre la tyrannie du Parti communiste, on n'en parle plus beaucoup du Parti communiste. Il faut savoir que ce pays est dirigé par le Parti communiste et qu'il fait l'objet de clans qui sont extrêmement puissants également et qui possède le pouvoir et aussi le pouvoir économique d'une certaine façon. L'injustice croissante, la corruption du pouvoir, la censure, la surveillance de tous les instants, la propagande, la répression indignent de plus en plus les Chinois. Si on n'entend pas parler de ça tellement c'est parce que nos médias d'information sont absolument obnibulés par tout ce qui est d'ordre économique. Ils se disent, ah, la Chine, c'est une puissance économique, ceci, cela. On ne pense pas du tout à ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. On va s'y rendre. Comme dit notre auteur ici, finalement, il nomme une liste de gens. Dans ce cas-là, ce sont des Français qui sont allés faire des voyages en Chine et qui sont revenus enchantés, etc., et qui ont dit qu'ils étaient, pardon, aussi en même temps. Pas seulement enchantés, mais inquiets en même temps qu'enchantés parce que c'est un pays qui va représenter, qui représente déjà un obstacle peut-être à notre évolution en Occident, etc. qui sait, hein, et les gens, comment vivent-ils, etc. C'est ça dont on va s'inquiéter avec Guy Sormand pour l'année du coq. Sous-titrage ST' 501 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 et qu'il a visité la Chine et qu'il est allé un peu partout. Comment y est-il parvenu? Je ne sais pas. Il ne l'explique pas. Mais je veux dire, sans doute était-il guidé par certains groupes de démocrates, car il en parle dans ces termes-là, de rebelles, comme ils disent là-bas. Alors, à l'écoute des Chinois réels, dit-il, que pensent les Chinois, les 95 % qui ne sont pas au Parti communiste, le milliard d'entre eux qui restent à des esprits libres et des paysans pauvres. Dans un pays totalitaire, on ne peut pas mesurer l'insatisfaction, l'opposition, la haine envers le parti. Mais il est permis d'aller à la rencontre d'individus assez courageux pour énoncer leur désir de liberté. Ce que nous avons fait. L'enquête est prenante. Elle n'est pas insurmontable. D'autres s'y consacrent, journalistes, sociologues, économistes, et aboutissent à la même conclusion. Les Chinois n'aiment pas le Parti communiste. L'immense majorité souhaite un autre régime moins corrompu, d'une part, plus équitable. D'autre part, la proportion de ceux qui profitent du développement économique est si faible que la grande masse des Chinois en retire un sentiment de profonde injustice, plus puissant que l'espoir de progresser. À écouter ces Chinois à l'esprit libre, j'ai consacré une année. L'année du coq, selon le calendrier chinois, de janvier 2005 à janvier 2006. Écoutez, n'est-ce pas la moindre des choses ? Me parlant, certains prenaient des risques, alors que je n'en couvrais aucun. Pour ces hommes et ces femmes épris de liberté, ceux que j'ai privilégiés dans cette enquête, la collusion des gouvernements occidentaux avec le Parti communiste est incompréhensible. Comment, m'a-t-on souvent demandé, avons-nous pu oublier si vite le massacre de Tiananmen ? Les corps des victimes n'ont pas même été rendus aux familles. Doutons-nous un instant que le Parti, s'il se sentait menacé, aurait de nouveau recours à l'armée. Savons-nous que partout en Chine, des révoltes de paysans dans les campagnes, d'ouvriers dans les usines se dressent contre le Parti ? Ignorons-nous que les religions sont réprimées, que par milliers des prêtres, des pasteurs, des adeptes de tel ou tel culte sont internés sans jugement dans des centres de rééducation par le travail. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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